Avant le classique entre l'I.M. et le PSG dimanche, nous aurons le droit au classico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La rencontre est déjà lancée comme vous pouvez le voir sur la une du Mundo Deportivo, à l'assaut du Bernabéu, placard de le média catalan. Le Barça de flic a fait le plein de confiance après sa victoire écrasante face au Bayern Munich en Ligue des Champions et compte creuser l'écart avec son grand rival. Le Barça compte sur son entraîneur flic pour trouver la solution comme l'explique sport. Du côté du Real, un plan anti-ensiflic se prépare comme le relaie le journal AS dans ses pages intérieures. Ce sera la « BMW devant le Barça », prévient le journal Marca. Un duo que craignent évidemment les culés, bien que ces derniers auront du répondant avec un duo Lamin-Yamal-Rafina en feu. Clairement, ce classico nous fait déjà saliver d'avance. Largement battu avec le Bayern Munich ce mercredi contre le FC Barcelone, 4-1, Manuel Neuer est la cible de nombreuses critiques en Allemagne. On a beau être une légende, ce n'est pas pour autant que l'on n'est pas épargné après un mauvais match. Quelques semaines après sa retraite internationale, Manuel Neuer fait à nouveau la une des médias en Allemagne mais pour de mauvaises raisons cette fois. Sa très mauvaise prestation à Barcelone hier, 4-1, à l'occasion de la troisième journée de Ligue des Champions ne passe pas inaperçue, surtout qu'elle intervient peu de temps après une première erreur contre Aston Villa. Le portier est même le symbole de cette soirée cauchemar, balayée avec ses partenaires par des blagranats emmenés par Ansiflic, l'ancien coach du Bayern. Après la rencontre, celui qui a encaissé les quatre tirs cadrés du Barça évoquait le manque d'agressivité et d'impréparation de son équipe face à la variété du jeu adverse, qui peut préparer ses actions ou trouver de longs ballons ou le oui, Robert Lewandowski, peut conclure. Mais les observateurs ne s'y trompent pas. Certes, le jeu en profondeur face à une défense alignée étrangement haute a fait mal à des Bavarois, qui ont plutôt donné le change dans le contenu. La différence s'est faite dans le réalisme dans les deux surfaces, là où Neuer a une influence. Sur les quatre buts encaissés, le portier de 38 ans a fait son âge. Il n'est pas le seul responsable bien sûr mais entre sa sortie manquée sur Fermin lors du second but et ses plongeons sans ressort dans les jambes, à chaque fois sur sa gauche, lors des deux dernières réalisations de Rafinha, il ne semble pas au mieux d'un point de vue athlétique. Marcus Babel, ancien défenseur du Bayern, y va même de sa remarque acerbe à la télévision allemande, assurant que le gardien joue toujours avec ses chaussures de ski au pied, en référence à sa fracture de la jambe en décembre 2022 lors d'une sortie à ski. Cela peut être pris sur le ton de l'humour, il n'empêche que cette blessure lui avait valu un forfait de quasiment un an. À l'âge de Neuer, on ne se remet pas aussi facilement d'une longue absence. Même son de cloche du côté de Lothar Mato pour qui, Manuel Neuer n'est pas Manuel Neuer pour le moment. Parce qu'il ne repousse pas les ballons imparables. Son jeu de gardien a changé aussi. Et de poursuivre dans Bilt. Avant, quand il y avait trois occasions, il en sauvait une ou deux. Là, il en a pris quatre sans rien faire. Le deuxième but est très parlant, Manuel hésite, puis sort et il est en retard. Même les légendes vieillissent.